Alors, on va commencer, si vous voulez bien. Donc, c'était une troisième conférence. Mon public augmente un petit peu, alors je suis obligé de faire allusion à ce qu'on a dit un peu avant, pour des gens qui n'étaient pas là, les deux premières. Et je suis parti avec cette idée, donc, puis j'ai insisté là-dessus la dernière fois, sur cette idée de séparation entre comme deux royaumes, si on veut, le royaume céleste et le royaume terrestre. Entre, je voulais dire ça autrement, une sphère du divin et une sphère de l'humain. Et cette séparation-là, évidemment, dans l'univers religieux est très importante, on la maintient tout le temps. Et on a vu que, par exemple, même les images qui représentent l'au-delà, dans le fameux tableau que je vous montrais, la France apportant la foi aux Indiens et à la Nouvelle-France, c'était quand même assez net. On avait, enfin, ce que vous voyez dans un tableau n'est qu'une représentation. La présentation, la vraie chose est au ciel. Alors, c'est pour ça qu'on doublait comme ça l'image de cette façon-là. Alors, donc, ça, c'est certainement un aspect important. Mais on a vu aussi, j'ai essayé de montrer qu'il y avait peut-être un mouvement inverse, de rapprochement, au contraire, du divin et de l'humain. Et ça, ça se traduisait, par exemple, dans les ex-votos qu'on a vus, Sainte-Anne n'apparaît pas dans un tableau. Elle apparaît pour vrai. Elle est là, elle est attentive aux gens qui sont dans la détresse et qui lui promettent un ex-votos. De la même façon, l'ange avec Toby marche sur le sol, le même sol que Toby et son chien, en fait, en plus. Alors, donc, là, au contraire, on pourrait parler d'une espèce de mouvement de rapprochement des deux sphères. Au lieu de les séparer, au lieu de les montrer comme ça, comme tout à fait étanches l'une à l'autre, on a plutôt l'impression qu'on voudrait les rapprocher. Par contre, même dans les cas de rapprochement comme ça, il y a des conventions qu'on essaie de sauver pour marquer quand même la transcendance du divin. Comme par exemple, notre Sainte-Anne, c'est bien elle qui apparaît, ce n'est pas un tableau, mais elle est entourée d'une espèce de petite ceinture de nuages, vous vous souvenez, enfin, elle est quand même, elle appartient à un autre monde. Alors, entre les gens qui sont par terre et qui la regardent, et elle, il y a une petite ceinture comme ça de nuages. La même chose, en fait, j'ai peut-être présenté ça rapidement, les deux tableaux des grands, de la Duchesse d'Aiguillon et de Richelieu, ils regardent évidemment un cœur qui leur apparaît ou une croix nimbée, mais là aussi, il y a un espèce de petit nuage qui entoure ça, qui efface un peu le reste de la composition dans ce coin-là pour montrer justement qu'on est dans un autre monde. On cherche aussi donc à marquer cette transcendance par des conventions, et évidemment pour les anges, même si la Bible dit que l'ange qui accompagne Toby est incognito, en fait, il s'appelle Azarias en plus, et ce n'est qu'à la fin, après avoir guéri le père de Toby, qu'il se révèle, puis qu'il se révèle d'une façon formidable, il s'envole. Alors là, évidemment, il n'y a pas besoin d'administrer trop de preuves. Alors, mais pendant, au contraire, quand il est avec Toby, il marche avec lui comme s'il était un autre, un ami, en fait. Mais vous avez vu, dans les représentations, il y a toujours des ailes. Même quand Rembrandt touche le sujet, puis pourtant Dieu sait que Rembrandt est capable d'humaniser le divin, il lui maintient quand même ses ailes, parce qu'autrement, on ne comprendrait pas. On n'aurait pas de... Alors donc, même dans des cas où on tente ce rapprochement-là, on garde, par des séries de conventions, en fait, qui sont finalement assez faciles à lire, qu'on peut apprendre aussi quand on ne les connaît pas, on garde un peu de transcendance. Et c'est un problème qui est assez caractéristique du christianisme, puisque dans le christianisme, on a un dogme qui s'appelle l'incarnation, et qui veut dire que Dieu s'est incarné. Dieu est venu, donc, dans notre monde, et là, on pourrait dire qu'on a une situation où on brouille un peu les cartes. Normalement, le divin devrait rester chez lui, en haut, là. Puis là, il vient au contraire, et en plus de ça, il subit un sacrifice. Alors bien, il est sacrifié. Dieu sacrifié. Ça, c'est peut-être une notion qui était très, très difficile à comprendre et à expliquer. Et parce que normalement, dans les religions qui pratiquent les sacrifices, mettons des religions qui mollent, par exemple, les animaux pour les dieux, sacrifié, ça voulait dire mettre de côté ou mettre, disons, en réserve un aspect ou l'autre de la nature. Disons, ça pouvait être un animal, une partie d'un animal, un objet. Et ça voulait dire, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus y toucher. Il est consacré. Il appartient au dieu. Mettons, au dieu au pluriel, dans les religions de ce type-là. Il est comme réservé pour les dieux. Alors, des fois, on avait des... Comme on décidait ce qu'on réservait pour les dieux, on avait des fois des solutions formidables. On disait, dans cet animal-là, le foie, la vesicule biliaire et, disons, le cœur est réservé pour Dieu. Puis, le reste, nous autres, on peut le manger. Bien, ça tombait bien. On avait tous les steaks, nous autres, tout ça. Les dieux s'étaient pris avec ses... Les appâts, ou les appâts, plutôt, plus ou moins digestibles. Alors, comme ils chiqueraient pas, ils étaient d'accord avec ça. Alors, donc, vous voyez, au fond, l'idée du sacrifice, l'idée de sacrifier, c'est ça, c'est de mettre de côté, de mettre hors de l'usage commun, hein, certains aspects de notre monde. Alors, tout ça, ça va bien quand vous êtes dans notre monde, justement, mais quand c'est Dieu lui-même qui s'incarne et que vous essayez de le sacrifier, vous le mettez de côté, là, ça devient beaucoup plus troublant. Et là, c'est pour ça que, d'ailleurs, en christianisme, vous allez avoir, dès le départ, enfin, dès le quatrième siècle, des conciles qui vont commencer à insister beaucoup sur la distinction entre ce qui est humain et ce qui est divin. Pourquoi? Parce qu'on pourrait presque penser, à cause de cette doctrine de l'incarnation, à une espèce d'effondrement des deux sphères, hein, une dans l'autre. L'anglais dit « collapse », là, c'est exactement ça. C'est comme, le divin devient comme l'humain, puis l'humain est divinisé un peu, mais en tout cas, les deux, finalement, se confondent. Il y a comme une indissabilité, je n'arriverai pas à le dire, on est incapable de décider lequel est lequel, hein, une indissabilité, et là, entre les deux, et qui fait qu'on a senti le besoin, au contraire, de réaffirmer la distinction entre les deux choses. Par exemple, vous avez des doctrines comme les deux natures dans le Christ, qui est à la fois divin et humain. Vous avez les doctrines de l'homo scia, alors ça, c'est un peu plus compliqué. C'est toutes les discussions qu'il y a eu autour, est-ce que le Fils est de la même substance que le Père, dans la Trinité? Est-ce qu'on pourrait dire, bon, il y a Dieu le Père, lui, il n'y a pas de problème, il est vraiment Dieu, mais le Christ, lui, il est à moitié humain, est-ce que c'est vraiment de la même substance? Alors là, il y a eu des batailles avec les, en particulier, l'arianisme, hein, qui disait au contraire que, bon, le Christ est bien, il est semblable à Dieu, mais il n'est pas identique à Dieu. Alors, on faisait comme, alors ça, ça a été condamné au Concile de Nicée, mais le Concile de Nicée, c'est le quatrième siècle, donc c'est très, très tôt, dans le début du christianisme, on commence à faire attention à ces choses-là. Et l'autre fameuse doctrine qu'on a appris, vous l'avez appris ce mot-là certainement au petit catéchisme, la transsubstantiation, hein, on est très savants, hein, dans toutes ces choses-là. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça à mon auditoire anglais dans quelques semaines, mais je suis avec vous autres, je me sens confiant, j'ai dit, je vais aller en mettre de la transsubstantiation. Alors, c'est, évidemment, une doctrine analogue, c'est que ce qui est l'hostie, en fait, le corps est aussi le corps du Christ, en fait, on fait toujours. Et là, les théologiens ont insisté là-dessus, précisément à cause de ce danger, si on veut, de confusion entre les deux sphères. Ils ont maintenu ces doctrines-là de façon très, très sévère. Alors, vous allez me dire, oui, mais que ça a à faire avec Osiance-le-Duc, là, vous voulez nous parler d'un pain de québécois. Donc, vous allez voir qu'en fait, tout le travail d'Osiance-le-Duc, surtout quand on pense, parce que c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui, quand on pense à son travail comme peintre religieux, tourne à l'intérieur de ces paramètres-là. On pourrait dire que le Duc a tenté à la fois d'humaniser le divin, d'essayer de définir, et aussi éventuellement aussi de diviniser l'humain. Et sa solution, toujours, c'est le symbole. C'est toujours par le symboliste qui va arriver ou à rendre l'humain plus transcendant que ce qu'il est, qui va nous le faire comprendre comme autre chose que simplement ce qu'on voit, et aussi éventuellement qui va humaniser le divin. Ce qui serait imperceptible, ce qui serait sacré, ce qui serait au-delà de toute représentation, va être amené grâce au symbole vers nous. Alors, on voit vraiment, c'est la clé de son travail, et tous les thèmes qu'il va aborder, là, enfin, vous savez, donc, essentiellement, ce qu'il va faire, on va lui donner, par exemple, toute une église à décorer, des fois des églises énormes, avec des programmes iconographiques très compliqués, parce qu'il y a beaucoup de tableaux à prévoir. Alors, une des solutions qu'il va adopter souvent, c'est de se rabattre sur les mystères du rosaire. Alors, comme il y en a une quinzaine, alors ça fait déjà 15 tableaux de réglé, vous savez, à peu près. Alors, mais là, si vous y pensez, en même temps, tout ça tourne autour de la Vierge Marie, et donc aussi des problèmes liés à l'incarnation. Et alors, tout ça, donc, on n'est jamais dans un monde très, très différent de celui que je viens d'évoquer, là. Et ensuite, il va traiter, disons, aussi la Trinité. Vous allez voir, on va la retrouver. On va retrouver les anges, on va retrouver beaucoup de thèmes que j'avais développés la dernière fois, évidemment, traités d'une toute autre façon, parce que finalement, c'est des thèmes essentiels en christianisme et en catholicisme. Et ils sont, ils reviennent, ils sont demandés à la fois par le clergé qui l'engage, et aussi, des fois, lui-même propose, là, des programmes iconographiques très compliqués. Je vais essayer de, aujourd'hui, vous allez voir, vous allez sortir d'ici, vous allez à l'église après, parce que j'ai l'impression de vous faire des sermons. Mais en tout cas, de toute façon, je vais essayer de vous expliquer ça le mieux. Alors, je vais commencer par une église qui a été récemment restaurée. Alors, ça, c'est intéressant parce que, qui n'est pas très loin de Montréal, c'est à Joliette. C'est l'église Saint-Charles-Borromé, qu'on appelle maintenant la cathédrale à Joliette. En fait, c'est vraiment une très, très grosse église. Au point de vue physique, c'est énorme. Et il y avait donc tout le plafond, si on veut, et décoré par Osias-le-Dieu, qui avait appuyé une équipe. En fait, j'imagine qu'il n'était pas tout seul à tout peindre ça. Et c'est comme il faisait toujours, c'est-à-dire, c'est des toiles marouflées. Vous savez ce que c'est? En fait, les toiles sont faites en atelier et ensuite sont collées sur le mur. C'est ça que la maroufle, en fait, c'est une colle, tout simplement. Et donc, et là, vous avez, on voit qu'il avait un format assez compliqué, en fait, avec des sectes, des rectangles, etc., à prévoir. Mais ça, c'est imposé par l'architecture même de l'église. Alors, il est obligé de prévoir à l'intérieur de ces surfaces-là les différents thèmes qu'il va traiter. Et j'ai mis à droite simplement un détail, là, avec deux petits angelots. Les angelots de le Duc sont toujours un peu discrets. Ceux de la grande peinture ne le sont pas toujours. Ils nous montrent leurs fesses, etc. En tout cas, on dirait que les peintres se reprenaient un peu de ce côté-là. Mais chez le Duc, c'est toujours un peu discret. En fait, il ne fait pas trop d'effets comme ça. Alors, donc, c'est l'Assomption. C'est un des mystères glorieux, comme vous le savez. Et là aussi, donc, un mystère marial. En fait, il a vraiment choisi son sujet. On pourrait dire que ça tombait bien, d'une certaine façon. C'est ce que le clergé du temps voulait. Alors, l'église est organisée comme ça. C'est-à-dire, tous les décors qui font le tour de l'église traitent tous les mystères du rosaire. Et il y avait encore plus de place. Il y a huit scènes de plus qui sont consacrées à la vie du Christ. Et il y a, près de la console de l'orgue, il y a fait une Sainte Cécile parce que c'est la patronne des musiciens. Alors, donc, il y a un programme iconographique simple, si on veut, à Joliette. Ça a été restauré récemment. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller le voir. Les peintures étaient, évidemment, avant dans un état déplorable parce que c'était très noirci, etc. Mais là, ils sont vraiment brillants, comme vous les voyez un peu ici à l'écran. Alors, on voit que pour cette scène-là, vous avez un croquis d'Ozias-le-Duc à gauche ici, mais vous avez sa source à droite, là. C'est-à-dire qu'à Joliette, qui est un de ses tout premiers grands projets, on pourrait dire, il est tout jeune homme à ce moment-là. Donc, ça appartient vraiment à la fin du 19e siècle. On est en 1890 ou quelque chose comme ça. Et là, il n'a pas osé, enfin, trop inventé. Il le dit, d'ailleurs, là-dessus, il ne s'est pas caché, que son inspiration venait de toutes sortes de directions. Il dit, une partie des tableaux sont des originaux, mais la plus grande partie sont des arrangements d'après des maîtres reconnus, soit pour la composition et le dessin. Quant à la couleur, elle a été calculée pour s'harmoniser avec l'ensemble de la composition. Alors, autrement dit, comme s'il y avait pris certaines libertés avec la couleur. Or, ici, donc, la source, c'est Titiano, c'est le Titien. C'est un immense tableau. En fait, je pense que ça a comme un mètre de haut, ça, cette affaire-là, c'est énorme. Dans une église de Venise, Santa Maria dei Frari. Et, alors là, c'est une commission considérable, en fait, que Titien a eue à ce moment-là. Et qui, d'ailleurs, on pourrait dire, le fait connaître, d'une certaine façon. Ça marque un tournant dans son travail. C'est pour ça que c'est une œuvre très importante. Mais si vous comparez, évidemment, l'esquisse et le tableau que je viens de vous montrer avant avec la source ici, la première source qui frappe, c'est que le duc apporte… Oups, pardon. Le duc… Qu'est-ce qui arrive? Il faut aller ici, j'imagine. Il ne faut pas que je… Le deuxième précédent. Oui, je sais bien. That's my problem. Alors, qu'est-ce qui est marqué, là? Précédent. Puis là… Puis là… Ah, c'est bon en maudit, hein? Allez, hein, oui. Précédent. Bon. Ah! Merci, mon Dieu. Alors, vous remarquez que le Titien a, au fond, trois registres, hein, dans son tableau. En bas, il y a les apôtres qui sont étonnés de voir la Vierge s'élever comme ça dans le ciel. Et en haut, il y a Dieu le Père qui reçoit la Vierge dans le paradis. Et donc, on a les trois niveaux. Et au fond, le duc n'a retenu qu'un seul niveau, celui du centre. Et il a considérablement réduit le nombre des petits angelots, là. Il y en a quatre chez le duc. Au lieu de… Je ne sais pas comment il y en a. Il y en a une vingtaine. Et alors… Donc, il a simplifié son image. C'est ce qu'il veut dire quand il dit « Je suis parti de maître connu. » Et ça correspond à des arrangements que j'ai faits comme ça à partir de ça. Chose curieuse, par contre, la couleur de le duc, ici, correspond à celle du Titien. C'est-à-dire que la robe de la Vierge est rouge et son espèce de mante, là, est bleu. Alors, il a retenu ça tel quel, aussi, dans son tableau à lui. Bon, là, j'arrive à l'autre. Ça, c'est maintenant une esquisse d'un autre de ces décors. On trouve à peu près le même système, là. Tu sais, le cercle, le rectangle, puis les cercles en dessous, là. C'est la même mise en scène, si on veut. Mais évidemment, quand c'est au plafond, puis quand c'est dans les voûtes, ça déforme un peu l'image. C'est pour ça qu'on ne reconnaît pas. Mais là, ici, il s'agit d'une esquisse préparatoire, et donc, qui est de petite dimension, si on veut. C'est comme une petite gouache que le duc avait préparée pour un autre de ces mystères glorieux, la résurrection. Le thème, je pense, est facile à voir, là. Et là, il a aussi, vous notez, il y a une espèce de mise au carreau. C'est-à-dire, donc, il prévoit que dans le tableau fini, il va partir de... Vous savez comment on procède? En fait, on prend tout simplement, on peint ce qui est à l'intérieur d'un carré, et puis on espère qu'à la fin, ça va bien s'encher, parce qu'il faut vraiment, à un moment donné, aussi reprendre tout ça un peu. Mais c'était une façon classique afin de procéder. Donc, ça voudrait dire que même avec une petite œuvre de petite dimension, ça, ça mesure 19 cm par 22. Tu sais, c'est pas très grand, hein? C'est tout petit. Alors, avec la mise au carreau, ils pouvaient l'agrandir énormément, là, à plusieurs mètres de haut et de large, là. Alors, il s'agit donc, comme tout à l'heure aussi, alors d'un de ces mystères glorieux du rosaire, puisque c'est ça qui est le thème de toute la série. Et ce tableau-là était destiné au cœur de l'Église, hein? C'est-à-dire, donc, le cœur de l'Église est circulaire, comme ça, c'est une espèce de, en cul de four, comme on dit, et il était sur le côté, là, on le voit très bien, hein? Enfin, là, et là, il a fait une espèce de synthèse, parce que, tu sais, je suis retourné un petit peu au texte évangélique pour voir dans quelle mesure ça s'inspire directement de l'Évangile, c'est ce qui est là. Il a fait une synthèse de deux, trois épisodes, en fait, hein? Il y a d'abord la résurrection elle-même, avec les soldats qui sont renversés par terre. Alors ça, ça pourrait avoir un lien quelconque avec le texte biblique, parce qu'on voit qu'après la mort du Christ, les Juifs viennent près de Pilate, puis ils lui disent, écoutez, il faudrait mettre des gardes à l'entrée du tombeau, parce qu'on sait qu'il a prétendu qu'il ressusciterait. Et si ses disciples viennent, puis ils s'emparent du corps, puis ensuite ils proclament partout qu'il est réchisté, ça va être une, disent-ils, une imposture plus grande que la première, la première étant qu'il s'était déclaré messie. Alors, donc, ça, ça pourrait se fonder là-dessus. Par contre, ici, à gauche, c'est Marie-Madeleine qui visite le tombeau et qui n'y trouve, là, normalement, que l'ange, hein? qui lui dit, celui que vous cherchez n'est pas ici. Et donc, d'une certaine manière, normalement, si on prenait la scène par la gauche, on n'aurait pas le Christ, hein? Il s'est déjà fait, il est déjà disparu du tombeau à ce moment-là. Et ensuite, bien, normalement, on parle de rouler une pierre devant le tombeau. Là, on ne roule rien, il est assidu, en plus, l'ange, là, et ça n'a pas l'air d'une pierre ronde, là. Mais ça, ça vient probablement du format dans lequel il travaille, hein? Comme il y a des rectangles, etc., là, il ne savait pas trop comment le faire. Et là, dans le tableau fini, il est à peu près tel quel, sauf que le Christ est plus important encore dans cette représentation-là. C'est toujours intéressant de procéder par comparaison. Je pensais à Pierrot de la Francesca, qui a représenté une résurrection, mais là, beaucoup plus près du texte biblique, d'une certaine façon, parce que c'est vrai que les seuls témoins possibles de la résurrection, ce faisant, c'est les soldats. C'est ceux qui sont là. Et on avance toujours que le personnage qui est ici est Pierrot de la Francesca lui-même, afin qu'il serait mis dans le tableau, comme ça, en train de dormir. Alors, il y en a deux qui dorment ici. Il y en a un qui se cache la figure, puis l'autre qui est renversé. Mais le Christ, au contraire de flotter dans l'espace, ça fait comme si la gravitation n'existait plus pour lui. Là, il met le pied sur le bord du tombeau, il sort vraiment. Alors, ça doit être beaucoup plus... Moi, je trouve ça plus impressionnant que simplement cette espèce de montée comme ça en vapeur. Alors là, c'est intéressant de voir comment les artistes, finalement, interprètent ces textes-là, les changent, enfin, ou essaient. Donc, la représentation de Vosillas-le-Duc est traditionnelle, on peut dire. C'est celle qu'on retrouve dans tous les manuels de piété, etc. Celle de Pierrot est plus intéressante. Elle est finalement plus près du texte et du jour. Je voulais montrer, en passant, parce que c'est vraiment une œuvre de toute autre nature, mais ça a un lien avec la cathédrale de Joliette, un travail qui a été fait par un jeune peintre actuel qui s'appelle Guy Pélerin. Et Pélerin a exposé au petit musée de Joliette. Vous savez qu'à Joliette, il y a un musée qui a été créé par le père Corbeil dans le temps, le père Wichel Corbeil, et qui est assez intéressant, en fait. Ça vaut la peine. Si vous allez à Joliette, il faut aller au musée du père Corbeil aussi. Et là, on présente évidemment des artistes contemporains là-dedans. Et lui, il a fait une série qui s'appelle « La couleur d'Osillas-le-Duc ». Et ce qui est arrivé, c'est qu'il a travaillé à la restauration des tableaux. C'est un peintre. Alors, il y a eu un contrat avec une firme qui avait eu le contrat pour tout nettoyer ça, etc. Puis, éventuellement, restaurer les… Tu sais, des fois, quand vous nettoyez, il y a des petits morceaux de peinture qui tombent, alors il faut les repeindre, etc. Donc, ils avaient engagé des peintres pour le faire. Et donc, il a vécu à toute fin pratique pendant plusieurs mois, devant le nez collé sur ces tableaux-là, sur les échafaudages, évidemment, tout ça. Et il y a eu l'idée ensuite de faire une série de petits tableaux. Ce que vous voyez là, c'est comme accroché au mur. Là, il y a deux petits crochets. Et ça, c'est à peu près grand comme ça, chacun, avec une seule couleur dessus. Mais là, les deux couleurs qui sont ici s'appellent « C1 » et « C2 ». Et « C1 » et « C2 », ça correspond à la résurrection. Celui que je viens de vous montrer. C'est-à-dire, c'est comme s'il cherchait, dans les couleurs que le duc a employé, une espèce de synthèse des deux couleurs principales de chaque scène. Alors, ça faisait une drôle d'exposition. Vous rentriez dans le musée, pas dans… oui, c'est ça, dans le petit musée. Vous en aviez à peu près une trentaine comme ça, de ces petits panneaux-là, un à côté de l'autre, et suspendu et obtenu d'ailleurs par… Pèlerin travaille toujours comme ça, avec des couches superposées les unes par de chez les autres, pour essayer de trouver vraiment la couleur de le duc. Et il a appelé ça tel quel « La couleur d'Osillasse-le-Duc ». Enfin, c'était amusant de signaler ça en passant, puisque ça a été fait dans la cathédrale de Joliette à la même occasion. L'autre église, évidemment, qui était intéressante à examiner quand on parle d'Osillasse-le-Duc, c'est celle de sa paroisse natale de Saint-Hilaire. Et j'ai pensé, donc, vous présenter d'abord l'église par un petit tableau de Bordua, qui a été fait probablement en 1933, c'est-à-dire Bordua, vous savez, en 29-30, passe un certain temps à Paris, d'ailleurs dans les ateliers d'art sacré de Maurice Denis, et parce qu'il veut suivre son maître, Osillasse-le-Duc, il va devenir décorateur d'église. Je ne sais si c'est une vocation mal engagée, parce qu'il va après, comme vous savez, plutôt tout balancer ça, il va écrire le refus global, etc. Mais alors là, il revient donc au Canada, il est d'abord, il s'installe un peu à Montréal, et au fond, on a l'impression que durant l'été 1933, pour la première fois, il tourne à Saint-Hilaire, puis là, il a le goût de faire l'église de Saint-Hilaire, telle qu'il la voit, là. Si vous allez à Saint-Hilaire, ça correspondrait à peu près où est le stationnement à côté de l'église, là. Mais sauf que les arbres qui sont là ont disparu depuis, ils ne sont pas du tout de la même façon. Ce qu'on voit à droite, un peu, c'est le Richelieu, évidemment, qui est tout près, là. Et le duc lui-même avait fait une image, enfin, la Mantaire Amabilis, là, en 1941, dans laquelle il avait inclus son église, là, l'église de Saint-Hilaire. Là, vous l'avez, c'est pas très, très beau à voir de l'extérieur, là. Ça fait, si vous voulez, la façade est plus haute que l'église, etc. Ça fait un petit peu cow-boy, ça. Enfin, je ne sais pas, c'est un style qu'il faudrait définir d'une autre façon, mais ça fait un peu, c'est pas très beau. En tout cas, là, au contraire, elle est intégrée à l'image. Et derrière, il a mis, ici, le Mont-Saint-Hilaire avec le peintuc, là, vous l'avez retrouvé, là, et le Richelieu, évidemment, au premier plan, avec toutes les maisons qui se... Et là, c'était une commande, ça, cette œuvre-là, que l'abbé Tessier lui avait demandé pour faire, vous savez, des images simples, là, comme on avait dans... Ça n'existe plus, ça, je sais pas, peut-être, je sais pas, mais ça fait bien longtemps que j'en ai vu. Mais on avait ça dans nos micelles, dans le temps, quand on était petit, nous avons des nanopages avec ça. Alors, derrière ces images-là, évidemment, il y avait des prières, aussi. Et là, dans ce cas-là, si vous lisez jamais la notice qu'a écrite Mme Trépanier sur cette œuvre-là de l'Educ, elle est très sévère, cette œuvre-là, parce qu'au fond, ce qui est écrit derrière, là, c'est la mère au foyer, puis, etc., en tout cas, c'est vraiment pas très... Ça sera pas pour aujourd'hui, en tout cas, ça date un peu, ça, cette affaire-là. Mais lui, il avait fait, donc, cette peinture, si on veut, et il avait Tessier, en l'a fait imprimer toutes les petites images, puis on distribuait ça. Alors, donc, là, vous avez l'église. Et ce qui est important de voir, c'est que quand on voit cette église-là de l'extérieur, comme ça, soit comme Bordua l'a représenté ou soit comme, ici, le Duc l'a fait, et qu'on connaît pas l'église, on peut pas s'attendre à l'effet de l'intérieur de l'église, hein, qui est très surprenant. C'est un effet qu'on trouve dans plusieurs de nos églises anciennes au Québec et qui est, au fond, une tradition baroque, ça, cette histoire-là. C'est que les extérieurs des églises baroques sont assez sobres, en style jésuite, là, un peu comme à Notre-Dame-de-Grâce, ici, là, ce genre de style, un peu austère, mais vous rentrez à l'intérieur, puis là, au contraire, là, vous avez des plafonds peints, des dorures, etc., on fait vraiment une grosse distinction de ça. Évidemment, ici, pour parler de baroque, c'est pas très bon, puisque l'intérieur est en néo-gothique, en fait, mais c'est l'idée, là, de charger le décor, d'en mettre plein à vue, etc., et là, c'est particulièrement frappant, dans cette petite église de Saint-Hilaire, ce passage entre les deux. Gérard Mauricien a prétendu que le style néo-gothique qui était là venait de l'influence des Campbells, vous savez, le fameux manoir Campbell, où était Jordi Bonnet pendant un bout de temps, etc., puis qui est devenu, je sais pas quoi, maintenant, je pense, un restaurant, ou je... Ah, c'est Yvon Deschamps, très bien, alors... Alors, il y a une belle tradition. Et là, Campbell, évidemment, c'était des seigneurs écossais, alors, mais aussi, il n'y a pas de preuve de ça. Je pense qu'au contraire, ce que ça reflète, c'est le goût du curé du temps. Le curé l'a bien nommé Joseph Magloire, la flamme, en plus. Alors, lui, il avait le goût de la para, etc., et donc, c'est probablement son goût, aussi, qui est représenté ici. Ça, je sais pas ce que c'est, j'ai bien hâte de voir si ça va arrêter là. C'est une peinture très abstraite, n'est-ce pas? Là, je sais pas ce qui se passe, là. Help! C'est qui? Ça, je peux bien revenir en arrière, mais... Diaporama. Diaporama. Ça va-tu marcher? Non, il y a quelque chose qui marche pas. Ah, vous êtes pas une spécialiste, là. Diaporama. Visionnez le diaporama. pour un moment. Bien oui, c'est beau. Est-ce qu'on me laisse seul ici? OK. Alors là, qu'est-ce qui peut arriver? Vérification du militaire, je vais enregistrer l'analyse de paramètre 2. Eh bien, c'est-tu drôle? On va faire une petite récréation. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Oui, il doit être en arrière. Parce que là, vraiment, ça me dépasse. Je ne sais pas. J'étais content de mon coup. Ça, pédagogiquement, c'est une catastrophe. Vous savez, ça, il est faux. La seule façon de sauver la situation, il faut maintenir le lien avec l'auditoire, mais là, il faut que le gars arrive. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Autrement, vous êtes obligés de tout recommencer. C'est épouvantable. Je fais des fois des rêves de situations comme ça. Je suppose que tous les professeurs le font. vous êtes obligés de tout recommencer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le voilà. Je suis bloqué là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si vous prenez le sourire, oui. Et aller dans le diaporama. Oui. Et c'est l'accident de visionner le Tokyo diaporama. Oui. Puis là, je reprends. Tu vois, je fais tout ce que j'ai fait. Ça va bloquer là. J'ai fait ça. Tu vois? Ah non. Ça doit être un diapo qui n'était pas terminé. Puis là, tu sais, je ne peux pas aller plus loin. Ah, ils ne sont pas là. Est-ce que c'est possible? Ah non. Écoute, j'en avais beaucoup plus que ça. Il y avait une trentaine. Est-ce lui qui a le disque? Ça doit être ça. Ça se peut. Tu sais, l'autre fois, j'avais, il m'avait mis, on voyait trois choses. Il m'avait distingué ça en trois paquets. On va le réduire et aller voir, est-ce qu'il y a d'autres choses? Un peu banal? Non. Non, je vais... OK. FMG, troisième conférence. Non, oui, troisième conférence. Ouais. Ben, c'est ça. Tu vas en mettre toujours dans le même jour? Oh, my God. Ils ne sont pas là. Hum, je vais lui appeler tout de suite. Est-ce que vous pouvez... Ben, c'est ça. Ça serait difficile, hein? Ouais, ça va être difficile un peu. À moins qu'on... Hum, je vais aller chercher le disque s'il est là. Ouais. On va juste laisser... On va faire... Je vais demander une interruption. Quoi? Dix minutes? Dix minutes? Ouais. OK. On va arrêter dix minutes. On va... On a un problème. Il faut... Il faut trouver non seulement un ange, mais le bon Dieu lui-même. J'ai l'impression que ça... Alors, parler un peu, je vais pouvoir me lire en même temps. C'est merveilleux. Alors, donc, j'étais en train de présenter, donc, l'église de Saint-Hilaire. Et je vous disais, justement, que le goût de cette église, enfin, ce décor néogothique et tous les tableaux, c'est un peu un reflet de ce curé, M. Laflamme, qui était connu pour aimer beaucoup des églises riches, etc., bien présentées, etc. Et... Alors, là, vous avez une photo... Je pense que c'est important de voir ça, que... Enfin, bon, c'est le curé qui engage le peintre, puis la fabrique qui paye, puis tout ça. Mais le peintre doit travailler avec une équipe. Comme, par exemple, ici, vous avez Osias-le-Duc, au milieu de son groupe. Il est là. C'est le seul qui a une cravate, puis une petite barbe, là, qui est derrière, là, ici. Et autour de lui, il y a presque une dizaine de personnes. C'est des peintres ou de la place, là, M. Church, M. Martin, etc., qui ont travaillé avec lui, hein. Alors, donc, il conçoit le décor, il fait les parties principales, mais l'exécution, souvent, est faite par une série d'aides ou de gens, hein. Alors, j'avais... Je voulais vous montrer le curé Laflamme lui-même. C'est un portrait, donc, que Osias-le-Duc a fait de ce curé, et il a été, disons, un peu mal reçu, ce portrait, par le curé. Il lui a dit, écoutez, vous, votre réalisme est un peu exagéré, etc. Il dit, pour mon portrait, j'aurais aimé un peu moins de réalisme que de la photo et adoucir un peu les formes faciales pour donner un ton d'âge moins avancé. La preuve que nos curés ont des fois des petites vanités. Alors, il ajoutait, vu que c'est pour être mis dans une galerie avec d'autres prix à un âge d'une soixantaine et moins. Alors, c'est ça, le tableau devait faire partie d'un ensemble, et là, le curé trouvait qu'il avait vieilli. Et là, évidemment, on pourrait imaginer que, très bien, le duc dit, je vais vous arranger ça un peu, je vais vous mettre un peu de rouge sur les joues, quelque chose. Non, le duc a dit, c'est fini, arrangez-vous avec. Il n'a pas voulu le transformer. Et d'ailleurs, dans la notice nécrologique du curé Laflamme, c'est assez délicieux, on dit, il était très généreux envers tout le monde. Il distribuait des éloges à tous, et il ne s'oubliait pas lui-même. J'appelle ça de la méchanceté sacerdotale. Dans les groupes de curés, comme ça, on a des fois des mots un peu cruels. Alors, là, je vous montre quand même un petit peu l'église, là où est-ce qu'elle est, là. Oui, d'abord, le tableau principal, évidemment, qui est consacré à Saint-Hilaire, puisque c'est le patron de la paroisse. Alors, ça, c'est le tableau. Quand vous rentrez dans l'église, c'est le tableau qui est au-dessus de l'autel latéral à gauche. Puis, de l'autre côté, il y a l'assomption aussi. Alors, donc, on retrouve les mêmes thèmes qu'on avait tout à l'heure, sauf que là, évidemment, le thème de Saint-Hilaire est particulier à la paroisse. Saint-Hilaire, ce n'est pas un saint-neu dans mon histoire. Je vais parler tout à l'heure de l'homo-oussia. C'est un des grands défenseurs de cette doctrine-là, lui. Saint-Hilaire de Poitiers, c'est un évêque qui a combattu contre l'arianisme à son époque et qui a même souffert à cause de ça. Il a été envoyé en exil pendant un bout de temps parce que, autant on pourrait dire que ces doctrines-là maintenant sont claires pour nous, autant ce n'était pas décidé à l'époque. Et surtout, l'église d'Orient a été, enfin, a eu tendance à aller vers l'arianisme beaucoup plus que l'église d'Occident. Et donc, il y a eu constamment des bâtons. Il y a eu deux conciles sur ce sujet-là, disons le concile de Nicée et le concile de Constantinople. Mais il y a eu aussi, entre ça, des conciles comme à Smyrnium, à Rimini, qui étaient pour l'arianisme. Alors, ça devait être une situation assez confuse et difficile. Et, évidemment, la politique s'en mêlait. Les empereurs prenaient partie. De temps en temps, ils étaient d'un côté, de temps en temps de l'autre. Et là, bien, ils exilaient les intellectuels, comme Saint-Hilaire. Alors, c'est ça que le duc a représenté ici. Il a représenté l'évêque en train d'écrire son traité. Et, effectivement, il y a un traité en douze volumes. D'ailleurs, c'est énorme, sur la Trinité, écrit par Saint-Hilaire. Et au-dessus de lui, il a représenté une espèce de figure allégorique, qui est la religion, qui tient une croix. Et, finalement, dans le ciel, bien, vous retrouvez la Trinité, forcément, hein, puisque c'est le sujet important de son texte. Et, d'ailleurs, disons, souvent, le duc commande ses propres tableaux. Et, dans ce cas-ci, il décrit de la façon suivante. Vous allez voir, c'est très précis. Il dit, Saint-Hilaire, revêtu d'un costume d'évêque, porte la mythe de forme particulière propre à l'époque où il vivait. Alors, ça veut dire, donc, qu'il avait fait des recherches, parce que la mythe est un peu bizarre, évidemment. Elle n'est pas, elle fait un peu, tu sais, comme on trouverait ça dans un, on voyait un espèce de couronne. Moi, c'est drôle, ça me faisait penser plutôt à un McDonald's, mais, tu sais, des petits. Mais, en tout cas, chacun a son esprit. Et là, il est du commencement du 4e siècle. Sa crosse est déposée à ses pieds. Alors, c'est ce qu'on voit sur le coussin, là, en bas, ici. Et là, il dit, « Le Saint-Évêque est représenté, écrivant sous la dictée, ou plutôt inspiré par la religion ou la foi, elle-même symbolisée par une figure d'une noble femme portant la croix, manière classique de la représenter. » Alors, donc, la femme qui est là au-dessus, c'est la religion ou la foi qui est représentée de façon symbolique. Au haut du tableau est visible la très sainte Trinité, le Père et le Fils, sous forme humaine, le Saint-Esprit, une colombe planant. « Il supporte le globe terrestre, le vérifie et le conserve. » Ah, c'est parfait, ça, sûr. Si on avait toujours la Trinité pour conserver le globe terrestre, on serait peut-être moins dans la pollution qu'on l'émette. Alors là, donc, il décrit vraiment tous les éléments du tableau de façon précise. Il n'est peut-être pas très évident, là, le globe terrestre, mais il est entre les deux personnages sacrés. Et la colombe est un peu sur la gauche, là. Elle est plus difficile à voir, un peu. Alors, et là, regardez un détail qui est tout à fait en bas, et ça, je veux faire ce joint-là parce que je pense que c'est important de le voir. Tu sais, on sépare toujours l'œuvre religieuse de l'educ de l'œuvre profane. On dit, et souvent, d'ailleurs, dans le temps, enfin, je me rappelle même des articles de mon verre, de Maurice Gagnon, qui était assez négatif sur l'aspect religieux de l'inspiration de l'educ, en disant, la grande peinture de l'educ, c'est la peinture qu'il faisait pour lui à l'atelier, ses natures mortes, ses paysages, mais le truc religieux, c'était des commandes, puis c'est pas très important. Mais en réalité, quand on commence à les regarder d'un peu plus près, on voit, par exemple, tu sais, ici, vous avez un petit détail dans le coin, qui fait penser, en fait, à une nature morte de l'educ, qui est Dieu, c'est s'il en a fait des natures mortes avec, par exemple, une nature morte au livre, hein? Alors, c'est comme, alors là, vous avez une espèce de passage, si on veut, d'un univers à l'autre, on a une espèce de possibilité, et celle-là, d'ailleurs, est faite à peu près dans le même temps, en 1892, avec, elle est assez mystérieuse, parce qu'il a prévu une espèce de feuille, tu sais, de papier-oignon qui rend obscur l'image qui est derrière, ce qu'on appelle une serpente, en fait, le terme technique, si on veut, pour désigner ça. Et on a l'impression de voir, enfin, plus ou moins, un thème qui serait comme un artiste à son chevalet avec un modèle, tu sais, en gros. Mais on n'est pas arrivé à l'identifier complètement, et on a un peu le même phénomène avec les titres des livres derrière. Ils sont, ils ont l'air faciles à lire, puis quand on s'approche du tableau, on n'arrive pas à les lire. Alors, c'est comme s'ils jouaient un peu sur les limites du trompe-l'œil, si on veut, hein, c'est-à-dire, on approche, on a l'impression d'être dans des choses très vraies, très naturelles, puis en réalité, elles se dérocent. Alors, donc, là, vous avez une espèce de contact entre la peinture de l'Educ, entre les deux peintures de l'Educ. Et à mon sens, d'ailleurs, plus on va comprendre l'œuvre religieuse de l'Educ, plus on va en faire de ces liens-là, et moins cette dichotomie va apparaître évidente ou, enfin, qui devrait être obtenue. L'autre thème, évidemment, qu'il a traité, c'est celui de l'Assomption, enfin, qui est justement juste, juste à côté, en fait, de l'autre côté de la même présentation que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire, donc, au lieu, vous aviez Saint-Hilaire à gauche, et sur l'hôtel latéral droit, vous avez l'Assomption. Alors, dans lequel, là, il a pris quand même un peu plus de liberté avec le thème. C'est pas comme à Joliette, c'est plus inventé, si on veut, qu'à Joliette. Et il a accompagné la Vierge d'une série de neuf anges. En fait, ça, ça fait allusion aux neuf cœurs des anges. En fait, vous savez que dans les traités de Denis, à l'époque, tu sais, au début, quand on commence à s'occuper de ce secteur-là, on avait divisé les anges comme ça, en archanges, si on veut, puis en anges, mais les anges étaient divisés en neuf cœurs différents. Alors, c'est pour ça qu'il y en a neuf autour de lui. Il y en a un qui joue une espèce de guitare ici, puis il y en a un autre avec une lyre au plus bas, là, dans ce coin-ci. Et il y en a qui ont des espèces de manuscrits ou, en fait, des banderoles de papier qui sont en train de tenir, probablement des espèces de partitions musicales qui permettent... Et là, il a ajouté, donc, ici, une espèce d'ange flottant, là, avec des roses. Mais dans le coin, il y a un petit public qui est là, dans le coin du tableau. Et là, ces personnages-là ne sont pas neutres. Chez le duc, vous allez voir, on les retrouve... On les retrouve ailleurs. Dans ce tableau, c'est la même dame qui est représentée là. Et c'est une cousine à lui. Oui, tout est écrit là, évidemment. Oui, alors... Ça vous démontre que je prépare mes conférences, mais j'aurais aimé mieux avoir juste mes images. Parce que si je fais une erreur, vous pouvez me corriger tout de suite. C'est marqué là. Marie-Louise Lebrun. Alors, c'est assez compliqué, les relations de Marie-Louise Lebrun et d'Ozias-le-Duc. Elle est, donc, sa cousine. Ensuite, elle devient la femme de son maître, Luigi Capello, qui est le premier professeur de la Duc. Et quand Capello meurt, elle devient la femme de la Duc. Il a marié une cousine, Germaine, très proche de lui. Et là, le problème, c'est que M. Capello n'est pas mort si vite que ça. Quand on fait les dates... C'était un drôle, le personnage. À un moment donné, il disparaît de la circulation. Il vivait ici, à Montréal. Et à un moment donné, il devient très mystique. Puis, il part en Europe. Puis, il rentre chez des frères, je ne sais pas quoi. En tout cas, il disparaît de la circulation complètement. Et là, les relations de Le Duc et de Mme Capello, ça devient de plus en plus intime. Enfin, il dit, s'il peut bien mourir, on va pouvoir se marier. Mais on a l'impression qu'il y a eu une phase de transition comme ça qui est assez particulière. Mais là, c'est ça. Alors, là, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est aussi la connexion avec les portraits. Alors, les personnages qui ont l'air, au fond, des personnages divins, là, vous avez un bon cas de divinisation, si on veut, du personnage humain. Vous partez de quelqu'un pour lequel vous êtes très proche et vous en faites une figure, disons, chrétienne, enfin, comme ici. Et gardez aussi... Alors, il a fait la même chose avec le portrait de sa sœur, cette fois-là. La tête de la Vierge dans le tableau que je vous présentais tout à l'heure est inspirée de sa sœur, mon Dieu, qu'ils avaient des noms épouvantables, Osema, qu'elle s'appelait. Alors, donc, il lui a dit, écoute, Osema, placez-vous comme ça puis regardez vers le ciel. Alors, il a fait un petit croquis. Et ensuite, il l'a transformé. Il a délié les cheveux, si on veut. Puis, finalement, on trouve la Vierge. Et donc, on assisterait, là, presque d'étape en étape à ce phénomène que j'appelais la divinisation de l'humain. On parle d'un vrai personnage puis on le transforme étape par étape pour arriver, finalement, à un autre. Osema, d'ailleurs, on la connaît. En fait, il y a des photos d'elle, comme par exemple ici, où elle est en train de lire. Et si vous remarquez, derrière elle, le tableau qui est là, c'est le tableau de Saint-Hilaire, celui que je vous montrais tout à l'heure. On voit le parchemin, là, de son traité. On voit sa main aussi qui est là. Puis, l'espèce de petite table. Donc, ce n'est pas vraiment une table qui est derrière elle. C'est une table peinte sur un tableau. C'est le tableau de Saint-Hilaire qui est dans l'atelier et qui n'est pas encore parti à l'église et que le duc est en train de travailler. Et il demande à sa sœur de poser pour lui pour un autre tableau qui est connu sous le titre de la liseuse. Vous avez dû le voir. Un tableau, d'ailleurs, classique de ces thèmes d'absorption, là, tu sais, où le personnage est complètement absorbé dans son activité et vous oubliez, vous, spectateur, ou en tout cas, vous exclut d'une certaine façon. Alors, c'est toujours la même, la même jeune fille, là, qui a été utilisée. Des fois, il n'a pas trop... Ici, vous voyez, c'est la même qui devient, là, vraiment, le... enfin, l'esquisse finale, là, pour l'Assomption à Saint-Hilaire. Et des fois, il n'a pas trop flatté. Quand il la représente ici, je trouvais qu'elle a le nez fort, un peu, là. Et, alors, mais... Mais c'est ça. Il lui fait subir une espèce d'idéalisation, hein. Il part bien d'Osema, mais il la transforme tranquillement. Il en fait, finalement, une figure d'un autre monde, hein. Et là, ce qui est intéressant, on voit, c'est pas juste... C'est très concret, finalement, pour le peindre. C'est des étapes en étapes en étapes. Et donc, c'est un processus qui a un effet dans sa pratique picturale. Alors, ça, c'est... Donc, c'est un bon exemple de ça, ici. Les... Les autres... Si vous voulez, la grande originalité à Saint-Hilaire, c'est la thématique de l'ensemble de toute l'Église, parce qu'il contrôle tout, là. Tous les tableaux étaient... Enfin, c'est lui. Le curé Laflamme avait discuté avec lui, si on veut, mais finalement, enfin, ils avaient décidé de faire un thème sur le thème des sacrements, qui est quand même pas un thème très, très fréquent dans les Églises du Québec. Et il avait... Là, vous avez un plan de l'Église et ce que je veux simplement vous signaler, c'est où sont... où sont les tableaux. Alors, disons, en 14, ici, vous aviez une scène du baptême du Christ. Alors, comment il procède? Il prend des scènes de l'Évangile qui se rattachent à un sacrement. Alors, le baptême du Christ, c'est simple, on voit tout de suite le lien. Mais ici, en 13, à ce niveau-ci, si on veut, c'est Jésus dans la maison de Simon. Et là, il faut être un peu plus au courant de l'Évangile pour savoir à quoi ça fait allusion. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de Simon? C'est Marie-Madeleine qui vient s'agenouiller auprès du Christ et essuyer ses pieds, etc. Vous vous souvenez de cette scène-là? Et donc, ça, c'est relié au sacrement de la pénitence. Alors, puisque Marie-Madeleine est une pécheresse pénitente. Après, un petit peu plus loin, en 12, vous avez une scène qui est l'Émaüs. C'est donc Jésus, après la résurrection, rencontre deux disciples et ils le reconnaissent quand ils brisent le pain. Alors, donc, c'est l'Eucharistie. Donc, chaque fois, il prend une scène de l'Évangile mais qui a un rapport avec les sacrements. Alors, donc, ça fait une iconographie assez spéciale. Ici, en bas, en neuf, on a la Pentecôte et là, donc, les angles de feu qui descendent, c'est la confirmation. Vous vous souvenez? Alors, je suis très content. Je dis, le seul auditoire qui va pouvoir supporter ça, c'est vous autres parce qu'avec mes jeunes étudiants, là, je n'arriverai pas les tenir pas très longtemps avec ça. Ici, en huit, la mort de Saint-Joseph, donc l'extrême-onction, hein? Et finalement, il y en manque deux sacrements. Il y a le numéro cinq ici où il représente Jésus donnant les clés à Saint-Pierre. Et donc, c'est le sacrement de l'ordre, de l'ordination. Et il y en manque un. Le mariage est là. C'est le mariage de la Vierge qui fait. Tu sais, le mariage avec Saint-Joseph, et donc, ça devient le sacrement de la Vierge. Je n'ai pas de bonnes photos, malheureusement, de l'église Saint-Hilaire. C'est difficile la photographie à Saint-Hilaire pour deux raisons. D'abord, il y a les colonnes, il y a toute une série d'obstacles, si on veut, et ensuite, il y a les fenêtres aussi, qui envoient de la lumière. Alors, vous êtes toujours en contre-jour. Et c'est pour ça que les photos que j'ai ne sont pas très bonnes. Ce sont des photos noires et blancs. Enfin, j'avais pensé à quelques-uns quand même. Je vais vous montrer celui-là. Bon, il y avait le baptême. Ce qui est admirable ici, bon, la scène est très classique. On pourrait dire qu'on la retrouve partout, etc. Mais c'est le décor qui est derrière. D'abord, vous avez des érables, là, tu sais. Alors, il n'y en a pas beaucoup là-bas, près du Jourdain. Je suis allé, je vous garantis qu'il n'y a pas d'érable autour du Jourdain. Et en plus, la montagne qui est derrière, c'est le Mont-Saint-Hilaire. Alors là aussi, ça, c'est une petite touche propre à Oséance-le-Duc de situer dans le décor naturel les scènes évangéliques. En fait, comme pour les rapprocher, finalement, du public qui est là. Et regardez, pour le décor en arrière, j'avais pensé de mettre ça en parallèle. Dans ma présentation en PowerPoint, tout ça est en parallèle. Évidemment, là, c'est tout à la suite. Avec un tableau qui vient d'arriver ici au musée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle la Maison du Passeur. Et vous avez les mêmes collines avec le pain de sucre ici à droite. Et cet extraordinaire tableau, on voit un rayon de soleil qui tombe juste sur la petite maison de celui qui est en charge de la traversée du Richelieu. Alors là aussi, c'est un autre contact entre la peinture religieuse et la peinture profane, dite profane, en fait, de l'Educ. Vous voyez, c'est encore là. Il y a une espèce de circulation entre les deux univers chez le Duc qui est tout à fait admirable. Je pense que ce qu'on a procédé, on a d'abord compris l'importance de le Duc à cause de sa production profane. Ensuite, des gens comme Jean-René Hortiguine ont dit attention, il y a aussi une production religieuse et maintenant, je pense que l'étape qu'il reste à faire, c'est de faire le joint entre tout ça. Mais c'est pas facile à faire. Mais je veux dire, il faudrait que ça se fasse et là, on verrait qu'on a à faire. L'autre exemple, ah oui, je voulais faire la relation, ces thèmes-là, des sacrements traités à partir des scènes évangéliques, c'est assez rare comme thème iconographique. Celui qui l'a fait le premier de façon très brillante, c'est Poussin, Nicolas Poussin. À la fois, il l'a fait à deux reprises. Une fois, pour un Cassiano qui était son mécène, je pense en tout cas à Rome, et plus tard, pour Chanteloup en France. Enfin, il a fait deux séries de sacrements, mais les tableaux n'ont aucun rapport avec ceux de le Duc. Ils sont au contraire, c'est pas des grands tableaux au point de vue dimension, mais ils sont avec beaucoup, beaucoup de personnages, beaucoup d'activités et donc ça n'a pas de rapport iconographique. le Duc. Mais l'idée de prendre le thème des sept sacrements reliés à la Bible, ça, ça vient de Nicolas Poussin, si on veut. Et c'est pour ça que je voulais mettre ça en parallèle. Et là, l'autre exemple que je voulais vous donner, c'est celui du Christ remettant les clés à Saint-Pierre. On va dire, bon, là, on ne le voit pas beaucoup dans ma photo, mais dans la main du Christ, ici, on voit un petit bout de clé, là. Et là, ce qui était un peu, je ne sais pas si ça a été fait un peu ironiquement, c'est qu'ils pointent vers un rocher et vous vous rappelez, la pierre, tu es pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, mais le rocher, c'est la falaise de Dieppe à Saint-Hilaire, ça. C'est quand vous êtes, tu sais, quand vous, tout à l'heure, ce que je vous montrais, c'est une vue un peu lointaine de la montagne, mais quand vous approchez, et vous savez, à l'époque, il y avait un foyer pour les épileptiques, là, qui s'appelait le foyer d'Yep, et juste à côté, la falaise, très, très raide comme ça. Alors là, on a l'impression que la clé, ce qui dit, sur ce roc-là, je bâtirai mon église. Ah, il y a une espèce de petite ironie, si on veut, entre les deux. Enfin, donc, ce sera deux exemples, mais je pense que c'est ça qu'il faut voir à Saint-Hilaire, ce qui est original, c'est cette idée de prendre, au lieu des mystères du rosaire, de prendre les sacrements comme série. J'avais ensuite, je voulais vous montrer un exemple de Poussin aussi qui a traité, mais vous voyez, c'est la même idée, c'est le Christ avec les clés dans la main, puis Saint-Pierre, mais tous les personnages qui sont là, tout ça, il n'y a rien de ça dans le duc. Alors, donc, il n'y a pas de contact iconographique, c'est-à-dire, il ne s'est pas inspiré d'une gravure faite d'après Poussin ou des choses comme ça, mais il y a un contact dans l'idée même de faire une série avec les sacrements. L'église de Farnham, Saint-Romuald de Farnham, Saint-Romuald n'est pas un personnage très, très, pas aussi coloré que Saint-Hilaire, c'est un ermite, en tout cas, sur lequel on ne sait pas grand-chose de toute façon, et c'est un immense projet pour le duc aussi. Vous voyez, ça, c'est le cœur, si on veut, et on voit tout le grand tableau en cercle qui est autour sur le thème du serment sur la montagne. On voit le Christ au centre ici, puis tous les disciples autour, et là, derrière, il a même fait une espèce de croix glorieuse. On ne la voit pas beaucoup parce que le retable est monté devant la peinture, mais il avait prévu aussi une espèce de croix glorieuse. Enfin, on voit la croix avec les rayons tout le tour, et donc on aurait comme deux thèmes là-dedans. Par contre, ça, Saint-Romuald de Farnham, c'est une de ces églises qui a été malheureusement restaurée. Je veux dire restaurée malheureusement. Ça a été mal fait. Ça a été fait dans les années 60 pourtant, donc c'est pas si vieux. Et c'est pour ça que ce patrimoine religieux est tellement en danger tout le temps. Tu sais, à la fois par des restaurateurs intempestifs qui font pas leur travail comme il faut ou qui croient bien faire, mais qui sont incompétents, ou alors aussi pour toutes les destructions, etc., qu'on voit. Alors ça, malheureusement, c'est pour ça qu'on est obligé d'un peu de se rabattre sur des esquisses préparatoires pour avoir une meilleure idée de ce qu'était le décor de le duc parce que ce que vous voyez sur place, ça n'a presque plus de rapport avec ce que le duc avait fait. Alors ça, c'est un exemple d'un couronnement de la Vierge qui a fait. Là aussi, c'est un thème qui n'est pas vraiment scripturaire. Ça vient, c'est assez compliqué. On commence à parler de l'immacréconception, puis ensuite, de l'assomption, puis on dit, ben coudonc, elle a peut-être été aussi couronnée au ciel. Surtout en milieu protestant, j'imagine que ça doit être très, très difficile à avaler ça parce que cette insistance mariologique tout le temps et même sur des choses qui n'ont pas de base scripturaire, là, c'est vraiment comme tirer, si vous voulez, la doctrine jusqu'à des limites. Alors, c'est pas vraiment des dogmes, mais c'est comme des traditions, puis ça apparaît évidemment dans le rosaire, tout ça. Alors, donc, c'est très incarné, je dirais, dans l'Église catholique, mais ça ne peut pas ne pas poser de problème. Alors, on voit le Christ en train de mettre une couronne sur la tête de la Vierge, il y a une espèce d'arc-en-ciel derrière elle, derrière eux, enfin, qui passe, là, et finalement, on a le triangle trinitaire encore qui est là en haut, d'où rayonne la lumière très spéciale, l'espèce de lumière orangée qui est là. Mais comme je vous dis, si vous allez à Farnham maintenant, ce qu'on voit là, sur la voûte, là, c'est quelque chose comme ça, c'est très repeint, c'est très refait, l'arc-en-ciel a disparu, en tout cas, il y a toutes sortes de détails qui ont échappé au restaurateur, etc. En tout cas, c'est un danger de ces choses-là, mais on n'y peut rien. Il avait prévu aussi de faire une sainte famille, alors ça, j'ai dit, c'est intéressant parce que ça rejoint un des thèmes que nous avons vu la dernière fois, vous vous souvenez, c'est un thème important au début de la colonie, et ça, on le retrouve tout d'un coup ici par le duc, mais en deux versions. Il y a cette version-là qui était aussi une version prévue pour un espèce de petite image pieuse dans laquelle, vous voyez, on voit la main de Dieu en haut dans un cercle, on a la colombe et on a le Jésus adolescent. Alors donc, c'est vraiment la Trinité en vertical, comme on avait dans les tableaux que je vous montrais la dernière fois, et Joseph avec son liste, évidemment, puis la Sainte-Vierge de l'autre côté, et une petite famille canadienne-française classique, là, sur le sol. L'habitessier, quand il commande cette image-là, lui dit, il faut qu'il y ait un décor canadien, tu sais, c'est ça qu'il voulait. Alors là, le duc avait fait ce projet-là, ça n'a pas abouti, mais ce qu'il avait fait, ça a quand même un certain lien avec l'église de Farnham parce qu'il avait là aussi prévu une scène de la Sainte-Famille, sauf que ce qu'il avait prévu à Farnham, c'était beaucoup plus près de ce qu'il a fait à Joliette, c'est-à-dire la façon, j'allais dire, classique de représenter la Sainte-Famille à l'atelier, où on voit Saint-Joseph et Jésus qui s'amuse à faire une croix. Oui, toujours, il y a un peu de prédiction, là, et là, puis la Vierge qui fait la couture dans le coin. Mais là, c'est un peu l'idée de l'habitessier de faire, au contraire, une espèce de Sainte-Famille qui flotte dans les airs comme ça. Alors, c'est ça, c'est toujours, il cherche par des moyens picturaux, si on veut, à suggérer la transcendance, à suggérer autre chose que ce qu'on voit tous les jours. Alors, en tout cas, c'était deux thèmes qui étaient traités, là. À Sherbrooke, évidemment, là, c'est un des décors les plus extraordinaires de l'Oduc, ça. Je vais vous le montrer uniquement par des esquisses, parce que là aussi, c'est très, très difficile à photographier l'œuvre finie. Et les esquisses se sont conservées au Musée des Beaux-Arts du Canada, donc qui sont relativement accessibles. Et, alors là, il faut faire attention. Vous avez, on a refait l'église Saint-Michel à Sherbrooke, une grosse église. Dans le sous-bassement de cette église-là, il y a des vitraux qui ont été dessinés par le duc. Le duc n'a pas fait le vitrail lui-même, mais il a fait des cartons de vitrail. C'est ce qu'on appelle la chapelle Pauline. Moi, j'avais toujours confondu ça, mais c'est à cause de l'évêque du lieu qui s'appelait Paul Larocque. Alors, il y avait une chapelle pour lui. Mais si vous allez ensuite à côté de l'église, il y a l'évêché. Donc, l'église est énorme, tout ça, puis là, dans le sous-bassement, il y a ces vitraux-là. Mais si vous allez à l'évêché, il y a une petite chapelle privée pour l'évêque. Et c'est là que se trouvent ces tableaux que je vous montre. C'est-à-dire que là, c'est un contrat en or pour un peintre religieux parce que c'est un petit espace, pas très grand. Et il a la liberté totale à la fois des thèmes et de la mise en scène, si vous voulez, de tout ce qui est là. Il connaît l'architecte en chef qui est le monsieur Audette, qui avait fait toute cette église-là. Et c'est grâce à Audette, d'ailleurs, qu'il y a le contrat de faire ces tableaux-là. Et là, il se lance dans vraiment une iconographie difficile. C'est-à-dire, il s'est dit, ça va être le clergé qui va voir ça. Ce n'est pas fait vraiment pour le grand public. Il faut que je leur remette un peu plein la vue. Alors, il va chercher, par exemple, un thème comme ici, Marie co-rédemptrice. Alors là, on est vraiment loin aussi du protestantisme. Alors, de quoi s'agit-il? Il représente la Vierge Marie qui se tient sur un croissant de lune. Et ça, en général, c'est un bon indice iconographique pour les distinguer de l'Assomption. Dans les Assomptions, il n'y a pas de croissant de lune. Et en général, c'est l'Immaculée Conception qui est présentée comme ça. Pourquoi? Parce que la lune est changeante et la lune, c'est le péché et la vertu. En fait, c'est le passage l'un à l'autre. Alors, si la Vierge est immaculée, elle écrase la lune. Ça n'en occupe pas. Alors, ça, d'une part. après ça, ici, elle est représentée devant l'arbre de, en fait, le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal qui était dans le paradis. Et avec le serpent, d'ailleurs, si vous regardez autour du tronc de l'arbre, on voit très bien le serpent, le tentateur, et Ève et Adam. Adam a déjà son petit costume de Saint-Jean-Baptiste, alors, il est, ça veut dire, donc, on est après la faute. Et là, donc, c'est ça, l'idée de la co-rédemption vient à ce moment-là, c'est-à-dire que Marie collabore à la rédemption du genre humain, au rachat du genre humain, en donnant naissance à Jésus, en fait, vous comprenez comment c'est organisé. Et par ailleurs, le Duc a prévu des espèces de figures allégoriques en haut qui tiennent des banderoles sur lesquelles il y a des inscriptions. Alors, des inscriptions qui sont censées avoir quelques rapports avec le sujet, évidemment, qui est représenté là. Alors, en général, c'est des phrases bibliques. Des fois, le lien avec le, avec le, le sujet et la phrase n'est pas toujours très, très évident. Ici, par exemple, vous avez « Yahvé m'a créé au début de ce dessin avant ses œuvres les plus anciennes. » Alors, c'est tiré, évidemment, du livre des Proverbes, mais ça désigne la sagesse dans la Bible. Alors là, c'est appliqué à Marie, évidemment. On sort de la phrase du contexte et on l'applique à la Vierge. Et de l'autre côté, c'est la fameuse phrase « Je mettrai une hostilité entre toi et le serpent, tu l'écraseras du talon, il te mordera. » Ça, c'est dans la Genèse. Vous vous souvenez? Alors ça, c'est toujours le texte qu'on cite pour l'Immaculée Conception, l'espèce d'inimitié entre la femme et le serpent. Alors donc, quand je parlais d'une iconographie difficile, compliquée, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça suppose là des connaissances bibliques, des connaissances de la tradition iconographique, etc. Et ça va peut-être dans une chapelle d'évêques qui va être visitée uniquement par le clergé à toute fin pratique. Il n'y a presque pas de banc pour le public, c'est tout petit. Alors donc, il s'en tient à ces présentations un peu dogmatiques, un peu difficiles. Les autres sont quand même des thèmes plus connus, comme par exemple ici, vous avez une annonciation. On voit la Vierge puis l'Ange. Et derrière elle, c'est censé être la ville de Bethléem. Le duc ne l'a pas vue. Je suis allé à Bethléem. C'est vraiment pas comme ça. Mais en tout cas, de toute façon, c'est d'une façon traditionnelle de représenter. Et là aussi, vous avez toujours vos deux figures en haut. Ah oui, j'ai oublié tout à l'heure, il y a toujours un symbole tout à fait à la fin. Ici, c'est presque un symbole trinitaire. Il y a le cercle qui pour le duc veut dire l'éternité. Le cercle, c'est quelque chose qui n'a pas de commencement ni fin, si on veut. Et il a mis une colombe à l'intérieur puis il a mis une forme de croix aussi. Alors, tu sais, donc on a... Et d'ailleurs, souvent, l'imaginaire de le duc marche par trois comme ça. Très souvent, il aime les cheveux. Au lieu d'avoir des dualités, si on veut, il fonctionne avec trois symboles. Et là aussi, on aurait les fameuses phrases de l'ange qui dit à Marie, tu sais, « Je vous salue, Marie ». Enfin, vraiment, les phrases classiques. Sauf que là, la façon de représenter l'annonciation est assez bizarre puisque l'ange est au-dessus de la Vierge au lieu d'être à côté d'elle, au lieu de la regarder comme dans les façons traditionnelles. Et ça, c'est comme s'il voulait insister uniquement sur l'aspect dogmatique de la chose et pas de le réduire à une espèce d'événement. Et la troisième scène qu'il a fait ensuite où le problème se posait peut-être de façon encore plus concrète, c'est une scène du recouvrement. Alors là, on voit, il a profité de l'architecture. Il y a une porte dans le bas ici, mais c'est une porte réelle, ça. Ça mène à la sacristie. Alors donc, il a peint autour une espèce de petite balustrade. Et comme c'est fait en trompe-là, c'est assez bon. On hésite un peu de savoir quelle est la vraie porte, quelle est la vraie balustrade, etc. Et là, c'est une scène du recouvrement. Vous voyez les parents qui sont ici au premier plan et Jésus avec les docteurs qui sont sombres à l'intérieur. Et là, au-dessus, le triangle trinitaire, la croix avec toute la fumée autour et toujours les inscriptions. Et à propos de cette représentation-là, le duc a bien marqué en fait ce qu'il voulait dire toujours ce côté d'aller chercher plutôt le symbolisme. enfin, des scènes que de représenter les choses d'une façon trop réaliste. Il dit, « Ce n'est pas la réunion des membres d'une famille séparée accidentellement, se retrouvant après mains assidantes entremêlées d'inquiétudes empoignantes qui est représentée, mais quelque chose qui n'a pas de forme matérielle, qui existe cependant, personne et chose qui constitue l'image captive de notre regard. Image exaltant, on le voudrait, l'idée émotive réunissant le spectateur à l'apparence produite par les couleurs et les formes dessinées. En ce que quelque chose dit Jésus enfant, ses paroles dont on n'a pas la clé, sa mère au cœur en dolorie et la mission que le Père du ciel envoie à la terre. » Il donne une dimension tout à fait symbolique à la scène. C'est-à-dire, je pense que ce qui est important de là, c'est qu'il réduit le côté événement, recouvrer l'enfant qui était perdu. Comme ça arrive à des parents, à tout le monde, c'est un peu un moment de dire « Oh, ce qui est passé! » Ce n'est pas juste ça. Alors, il voit au contraire tous les aspects plus théologiques dans ça. Et c'est pour ça que toujours, les scènes sont réduites, ils ne sont pas très actifs. Par exemple, l'enfant Jésus ici occupe exactement la même place que la Vierge dans les autres représentations. Il est simplement donné là, si on veut, en passant. Et finalement, évidemment, l'autre thème qui termine la série, c'est la crucifixion. Alors là, il reprend une chose qui est très bizarre. Il reprend le serpent en ce moment-là. Je ne sais pas si vous le voyez ici à droite. Il y a des espèces d'épées qui tombent dessus. Ça, ce n'est pas traditionnel beaucoup dans les représentations de la crucifixion. Par contre, au pied de la croix, il montre un crâne, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, qui est ça, c'est plus traditionnel. En général, on dit que c'est le crâne d'Adam qui est là. Adam aurait été commentéré au Golgotha. Autour du Christ, il y a une espèce de mandorle, en fait, cette espèce de forme qui n'est pas vraiment un halo, qui n'est pas circulaire, qui a un peu une forme oblongue comme ça, et qui est interrompue par des colombes. Bon, ça n'a pas l'air des colombes trop, trop, dans une représentation comme ça, mais normalement, on devrait pouvoir en voir sept. En fait, dans le tableau fini, on en voit sept. Alors, puis là, pour le reste, c'est assez traditionnel, c'est Saint-Jean et la Vierge d'un côté et Marie-Madeleine de l'autre. Puis là encore, avec les inscriptions. Dans le haut, je pense qu'il y a mis une espèce de couronne de laurier, parce que ce n'est pas vraiment la couronne d'épines, elle est verte, et encore avec la main de Dieu au-dessus, en fait, le père, le fils, toujours les... Alors là, vous auriez donc un décor... Ça vaut la peine de voir. On peut visiter ça. Si vous allez à Sherbrooke, allez voir la cathédrale et demandez à voir la chapelle de l'Educ. Dans le passage, d'ailleurs, on voit, il a fait les portraits de Mgr Larocque et d'autres prêtres du diocèse. Et ils ont tous conservé ça. Et cette chapelle-là est très bien... Et je voulais terminer avec Shawinigan, parce que c'est son dernier travail religieux, au fond, celui qu'il a fait à partir de l'âge de 76 ans. Vraiment un vieux monsieur. Et il a, à ce moment-là, travaillé jusqu'à sa mort, à ce projet-là. L'église ne paye pas trop de mines à l'extérieur. C'est une paroisse ouvrière, c'est à Shawinigan Sud. Vous savez, donc, c'est une région où il y a l'exploitation à la fois de la forêt, à la fois de la moulin à papier et de tout ce qu'on voudra, et aussi des métaux, l'aluminium, le fer, etc. Alors, c'est une paroisse ouvrière. Et quand vous alliez, à l'époque, avant qu'Auxillances-le-Duc interviennent, j'avais une photo. C'était d'une laideur épouvantable, cette place-là. C'était vide. Il n'y avait absolument rien sur les murs. Il y avait des espèces de niches comme ça en arrière avec des statues de plantes. C'était, puis regardez, le maître-hôtel était minuscule, un peu perdu dans cet immense espace. Et là, après l'intervention de l'aduc, c'est tout à fait remarquable parce qu'il a réussi à faire avec ça. Vous allez voir, quand on entre maintenant, ce qu'on voit, c'est ça. C'est pris exactement dans le même angle. Alors, on a un immense tableau au fond de l'abside. Et il a supprimé, d'ailleurs, les espèces de petites niches qui est allées avec deux statues. Et il a aussi refait les niches de côté, comme ça, il les a repoussées. Il a mis ici des décors en haut. Et là, au centre, ce qu'on a, c'est un thème qu'il a souvent abordé, enfin, puis qui revient encore, c'est le thème de la Trinité. Et alors, vous voyez, Dieu le Père, la colombe pour l'esprit et finalement, le Christ qui s'y prête de l'autel. Et de chaque côté, il a associé des, ce qu'on pourrait appeler comme des prédictions, enfin, dans l'Ancien Testament, du sacrifice de la messe. Alors, je vous montre des détails de ça. Vous allez voir un peu ce qu'il voulait dire. Alors, d'un côté, il avait mis Melchisedec. Enfin, pourquoi Melchisedec? C'est parce qu'il offre du pain et du vin. Et donc, dans ce sens-là, on s'est dit, wow, ça, c'est proche du sacrifice de la messe. Alors, il est souvent associé comme ça, iconographiquement. Alors, donc, on a, vous allez au centre de la Trinité, avec tous ces nuages abstraits qui sont extraordinaires. Ça pourrait être dingue du remplissage, ça, mais c'est comme un tableau abstrait, c'est vraiment extraordinaire. Et dans les coins, il y a d'un côté donc Melchisedec et dans l'autre, bien aussi, ça, c'était très classique, si on veut, c'était la représentation d'Abraham et d'Isaac. Alors, là, très simplifié aussi, enfin, Abraham avec son épée. Et là, on ne le voit pas bien dans l'image, mais il y a le bouc, là, quelque part, qui vont finalement immoler plutôt que du pauvre garçon, là, qui a l'air. Mais là aussi, dans l'église de Shawinigan, ce qui est le plus extraordinaire, c'est les choix iconographiques de le duc pour le reste. C'est-à-dire que, bon, on a ça, on a la trinité au fond, mais sur les côtés, il a décidé de faire les métiers de la région. Alors, par exemple, vous avez un bûcheron ici, il a un bras un peu long, là, je trouve. Il n'est pas convaincant complètement de son bûcheron. Puis ensuite, il n'est pas habillé comme il devrait, enfin, mais, en tout cas, de toute façon, je pense qu'il a voulu aussi simplifier ça ou quelque chose. Et il associe tout le temps des symboles à ce qu'il représente là, dans le haut de l'image. Ici, vous avez une charrue, vous avez une herse, vous avez un crib, vous avez un pic avec une espèce de gaffe, de draveur, enfin, puis un joug. Autrement dit, ce que le déchiffrement, ce que le défrichement de la forêt permet, c'est l'agriculture. Après, quand on a coupé tous les arbres, on va pouvoir cultiver la terre, etc. Alors, et ça, c'est des thèmes que le duc connaît parce qu'il vit à Saint-Hilaire puis il vit dans un milieu rural, si on veut. Ça, c'est plus près de lui, d'une certaine façon. Alors, il y en a fait un, donc, qui est consacré au bûcheron. Il y en a un autre qui est consacré au sommeur. Alors, ça, c'était aussi un thème qu'il connaissait, enfin, qu'il pouvait utiliser. Et là, évidemment, là, l'association en haut est évidente, c'est celle du pain et du vin avec le calice, évidemment. Alors, là aussi, l'idée qui est derrière ça, c'est un peu la sanctification du travail. C'est-à-dire que, mais là, on pourrait dire, autant, de temps en temps, il essaie d'humaniser le divin, là, il est divin et humain. Enfin, il part vraiment de l'humain puis par des symboles, il suggère que leur activité a un aspect plus profond que simplement ce qu'on voit. Alors, par exemple, un sommeur, c'est quelqu'un qui prépare le pain puis le pain est transformé en hostie et donc, il fait partie de la messe. Alors, vous voyez, un peu comme... Alors, où c'était plus compliqué, c'était les métiers ouvriers comme tels, parce qu'il a voulu faire ça aussi. Alors, il a mis, par exemple, des gens qui... Enfin, dans un moulin où on s'occupe de la pâte à papier. Alors, c'est ce qu'on appelle des chargeurs de meule, c'est-à-dire qu'ils rentrent les morceaux de bois, les fameuses pitounes, comme on les appelle, c'est des billes de bois de quatre pieds et qui sont rentrées comme ça dans une espèce de machine qui va toutes les déchiqueter et à partir duquel on va faire la pâte à papier. Et là, évidemment, ce qu'il a mis comme symbole, c'est le livre, par excellence, la Bible, d'un côté et là, ce qui est à gauche, je ne suis peut-être pas bien clair, mais c'est des... c'est le papier russe. Donc, c'est l'ancêtre du papier et de l'autre côté, c'est une presse à imprimer, à faire de la gravure, des choses comme ça. Alors, là aussi, et toujours les rayons qui tombent d'en haut sur les personnages, en fait, comme cette idée que je disais de sanctification du travail. Alors, et le dernier thème, c'est l'aluminium, en fait, c'est les métaux et là, là, ce n'était pas du tout l'univers de l'Educ. Ça, il s'aventurait beaucoup plus et il a mis en haut, probablement, il ne savait pas tout quoi mettre, il a mis un enclume d'un côté, ici, et là, vous avez une espèce de lampe avec alpha, oméga et le qui, c'est-à-dire le symbole du Christ, le X, en grec, et puis une espèce de harpe, aussi, une lyre, si on veut, en métal. Ça ne va pas être bien bon, ça ne va pas faire... Bon, en tout cas, mais de toute façon, et là, pour cette scène-là, il a demandé à des gens de la place de poser pour lui pour voir un peu quels sont les gestes et les instruments, mais finalement, il n'en a pas tenu compte beaucoup. On a l'impression que, par exemple, les costumes pour travailler avec du métal fondu, c'est des costumes qui protègent les gens. Alors, c'est pour ça qu'il est sur le ventre, il y a toute une série de couches protectrices. Il porte aussi des lunettes noires parce que c'est très, très violent comme lumière. Alors, le DIC n'a pas retenu ça. Mais il a quand même... On voit, ces photos-là sont dans ses affaires. En fait, il a fait faire des photos. On connaît le monsieur, même, le monsieur Ladeau qui a posé pour lui. Et on voit dans une de ses esquisses préparatoires, il était plus près un peu de ces photos-là. Mais dans le tableau fini, il a abandonné ça. Vous voyez, c'est à peu près le même geste qu'on a ici en bas. puis là, le décor a changé. En fait, il a toujours transformé ça, finalement. Alors, l'Église Chabonigane est vraiment comme le triomphe de le Duc. Il y a beaucoup d'autres églises qui ont fait, évidemment, qu'on pourrait... Il y en a fait des... je ne sais pas combien, une trentaine ou quelque chose comme ça, à travers tout le Canada aussi, même aux États-Unis. Souvent, des décors comme ça, considérables. Alors, il a vécu de ça. Et je pense, enfin, ce qui résume tout ça, c'est ce que je vous disais au début, c'est-à-dire d'essayer de dépasser les simples apparences, de leur donner une dimension autre et par le truchement souvent du symbole et par ailleurs, bien, de ramener un peu tout ce monde de l'au-delà près de nous par des scènes bibliques, par des scènes qui s'inspirent de la tradition, etc. Alors, c'est ce double mouvement qui est admirable chez le Duc et aussi, comme je suggérais, c'est ça qui, un jour, permet de faire les contacts avec le reste de sa production et de ne pas en faire un peintre complètement dichotomique. Tu sais, qu'il aurait eu deux vies, qu'il serait parfaitement heureux quand il fait ses petits tableaux chez lui et qu'il peine pour faire tout le reste. Alors, donc, c'était un... Je pensais que ce n'était pas possible de ne pas parler de le Duc en parlant d'art canadien et religion. C'est certainement un exemple majeur. Et vous comprenez aussi qu'en Bordua a été son élève qui a pu rêver de suivre la trace de le Duc au début. Mais après, les choses ont beaucoup changé. Alors, je m'excuse pour les avanies de cette présentation qui a été finalement un peu trop longue. Mais je vais me reprendre. Je vais essayer d'arranger ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et la prochaine fois, on va quitter le catholicisme. On va aller chez nos amis protestants. On va travailler sur la rue Cémilie-Cart. Les prochaines... Applaudissements ... ... ... ... ... Merci.